... Ici 19-20, bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre rendez-vous d'information régionale, nationale et internationale. Et puis la version féminine de Donjeman, selon Balzac, c'est la princesse de Cadignan. Ariel Dombal est l'héroïne et la réalisatrice d'un film profond sur les secrets d'une séductrice. Une comédie humaine magnifique à ne pas manquer au cinéma en ce moment. Ariel Dombal nous fait le plaisir d'être l'invité de ce journal. Merci beaucoup Céline Cabral. On va changer d'époque maintenant puisque nous allons nous plonger dans le 19e siècle. Le film est sur les écrans depuis mercredi. Ne manquez pas les secrets de la princesse de Cadignan, adaptation d'une nouvelle Donorée de Balzac. Ariel Dombal qui réalise et joue ce personnage est l'invité de ce journal. Bonsoir Ariel Dombal. Bonsoir. Alors si l'on veut présenter cette princesse de Cadignan, on peut dire, d'ailleurs Balzac le disait lui-même, que c'est un donjement au féminin ? Voilà, exactement. C'est une figure très féministe avant la lettre. Et ce qui est merveilleux avec Balzac, c'est qu'il nous montre, avant la psychanalyse, avant la sociologie, vraiment quelles étaient les mœurs de l'époque. Et donc les femmes étaient mariées, n'est-ce pas ? C'était des mariages arrangés. Et cette Diane Chasserez, elle venge les femmes. On parle justement de cette vengeance et de son caractère dans un instant, mais on regarde avant la bande-annonce de ce film qui est sur vos écrans depuis mercredi et qui est à ne pas manquer. La princesse de Cadignan. C'est une femme dangereuse. Qu'est-ce qu'une femme dangereuse ? Elle tue ? Elle empoisonne ? Pierre. Je veux voir votre album. Oh, Rastignac. Vous savez qu'il est devenu secrétaire d'État. Celui-là aussi, vous l'avez eu ? Savent-ils qu'ils soient ainsi classés, comme un catalogue dans un musée ? On ne les regarde pas. Je fais des folies, j'ai été aimée, adorée même. Mais je n'ai pas aimée. J'ai ce qu'il vous faut. Vous n'avez jamais eu un homme de génie. Il manque à votre collection, je vous le serre sur un plateau. Vous m'intimidiez. Chez elle, la dépravation n'est pas un effet, c'est une cause. Il est un style. Pourquoi les femmes ne s'amuseraient-elles pas des hommes comme les hommes s'amusent des femmes ? Ariel Dombal, ce personnage de la princesse, votre personnage, est un personnage très, très complexe. On ne peut pas le résumer en un seul épithète. Elle est à la fois cruelle et en même temps, au fond, c'est une femme qui souffre. Oui, elle a comme prénom Diane. C'est une chasseresse, c'est une conquérante. Mais dans les secrets, on va comprendre pourquoi elle est comme ça. Elle est simplement mariée à quelqu'un qu'elle n'aime pas. C'est des mariages, c'est des alliances. Et donc, au lieu de se morfondre, au lieu de passer à côté de la vie, elle se venge. Elle se venge sur les hommes et elle traite les hommes comme les hommes traitent les femmes, comme des objets. Alors, elle a un cahier des erreurs et elle tourne les pages, comme maintenant les jeunes filles regardent sur leur smartphone les prétendants possibles. Alors, ce sont des scènes très jolies, justement, cette galerie de portraits avec sa complice, qui est jouée par Julie Depardieu. Julie Depardieu, remarquable. Ce sont presque deux sœurs. Oui, il y a une sororité. Ça passe par la confidence féminine et le rire et la moquerie aussi. Et puis, ce qui est très beau, c'est qu'il y a le personnage de Balzac qui raconte l'histoire. Interprété par Michel Faux. Michel Faux. Et donc, voilà, c'est un film qui est évidemment sur des confidences féminines, mais que je voulais extrêmement spectaculaire. Il y a des ballets, des balles, de l'opéra. Des jardins. Des jardins et un endroit merveilleux où nous avons pu tourner. Et puis, c'est une histoire qui doit donner espoir aux femmes aussi sur la deuxième partie de la vie, qui évidemment, à l'époque, on était une femme finie à un certain âge. Et elle, justement, au crépuscule de la vie, elle va trouver l'amour. Et c'est ça qui est tellement beau et que Balzac décrit avec tellement d'acuité, la mystique de l'amour. Vous avez parlé de cet endroit exceptionnel dans lequel vous avez tourné, c'est le château de Champs-de-Bataille, dans l'heure. Nous sommes aujourd'hui, enfin, ce week-end sont les journées du patrimoine. C'est un joyau absolument exceptionnel que Jacques Garcia a complètement sauvé, on peut le dire. Oui, absolument. Et qui est un endroit de rêve. Alors, justement, puisqu'il est dans le film aussi, Jacques Garcia, il y a beaucoup de gens que vous aimez dans ce film. Oui, mais oui, c'est ça. Bien sûr, je m'entoure toujours de très grands artistes, aussi bien à La Lumière qu'Éric Gauthier qui a fait tous les films de Chéreau. Voilà, que des amis, amis et acteurs. J'aime des gens qui sont polymorphes, qui savent faire tout faire. Et Jacques Garcia... Alors, justement, un clin d'œil, Ariel Domballa, Jacques Garcia, un extrait d'un reportage de nos confrères de France 3 Normandie il n'y a pas très longtemps au château de Champs-de-Bataille où il parle de ce lieu absolument extraordinaire. Oui. Quand le nôtre a fait Versailles, il l'a changé dix fois. Ça change un jardin, ça bouge, c'est mouvant, c'est une chose vivante. Par exemple, ici, je viens de faire les découpes que l'on voit là. Bon, c'est une vision très 17e. Et en même temps, ça ne s'est jamais fait au 17e. Donc, si vous voulez, ça amène à penser autrement, tout comme les grands contreforts que l'on voit là-bas, qui sont ces blocs d'if qui ont mis 20 ans à pousser. Est-ce que c'est 17e, ça ? Est-ce que c'est futuriste ? Est-ce que c'est contemporain ? En tous les cas, c'est à vous de trouver votre choix dans tout ça. C'est un des rares châteaux privés qui vous montrent, comme à Versailles, à Fontainebleau, à Compiègne, des meubles historiques provenant de la famille royale. Surtout d'une manière habitée, puisqu'ils ne sont pas présentés comme un musée. La maison est habitée, on y vit, on y fait des fêtes, on y fait des dîners, une vie normale. Et le prolongement du rêve, c'est en allant voir les secrets de la princesse de Cadignan au cinéma. C'est un privilège énorme d'avoir pu tourner dans cet endroit. Oui, c'est la première fois où Jacques laissait la fiction entrer dans ses appartements royaux, avec vraiment des ameublements comme nulle part ailleurs. Et donc, pour Balzac, c'était extraordinairement juste. C'est les fastes royaux, et pour cette histoire qui touche toutes les âmes et le cœur des femmes. Pourquoi avoir choisi justement d'adapter cette nouvelle de Balzac ? En quoi est-ce que cette femme était proche de vous ? Alors, ce qui est incroyable, c'est que dans la comédie humaine, Balzac parle de cette nouvelle et dit lui-même c'est un peu le joyau de la couronne. C'est un petit chef-d'œuvre inconnu. Ce qui est merveilleux dans la comédie humaine de Balzac, c'est que tous les personnages se retrouvent dans les différents romans. Et là, on voit aussi Balzac à l'œuvre, dans l'écriture, de l'écriture de ces personnages. Et on voit donc une histoire qui est racontée par Balzac, qui surgit de Balzac. Et donc, c'est ça qui est... On apprend beaucoup de choses sur Balzac aussi, qui était un homme absolument prodigieux. On apprend beaucoup de choses sur les femmes, sur les hommes, sur la comédie humaine, et sur les caractères à la fois sombres et lumineux des hommes et des femmes. Absolument. Et sur l'éternel féminin et comment ne pas être une victime, mais être au contraire une conquérante. Eh bien, nous réfléchirons là-dessus, cher Ariel Dombal. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Je vous encourage à aller voir les secrets de la princesse de Cadignan. C'est en ce moment au cinéma. Et on va poursuivre maintenant avec le Festival des Arts de la Rue et du Cirque de Sergie, qui est de retour pour une 25e édition. Cet événement incontournable en Ile-de-France attend 40 000 personnes ce week-end dans le quartier de la préfecture. 120 spectacles au total. Et un reportage de Tania Wattin et Wilfried Redonnet.